Salut les gens, c'est Little Geekko, Little Geekko and Friends, et on se retrouve pour du Fallout New Vegas. Euh, je... Moi, c'était toujours là. Je vous retrouve pour la suite de vos aventures sur Fallout New Vegas. Et je peux vous dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Surtout que j'avais très envie de jouer, parce qu'en fait, j'étais dans une grosse période d'examen où j'ai très peu joué. Euh, enfin, là, j'ai fait pas mal de partiels, il me reste deux à faire la semaine prochaine. Là, on est jeudi, il me reste ondredi, samedi, dimanche, donc... Je me suis pris, vraiment, ce jeudi-là pour me reposer, parce que la semaine a été assez éprouvante, j'ai fait aussi une soirée hier, c'était... Voilà. Ça, c'est pas votre problème. Et donc, après avoir aidé nos amis... D'ailleurs, il fait très sombre, je trouve. Oh. Il fait assez sombre. Donc, après avoir dégagé les nocturnes... Attends, à chaque fois, je pense à League of Legends, les nocturnes. Dégagez donc les nocturnes. Des sous-sols. Et bien nos amis, enfin, amis. Vraiment, je vais fermer la fenêtre, parce qu'il y a un avion qui passe. Je sais pas, je pouvais l'entendre, mais... Bon, vivre à côté d'un aéroport et d'une gare, enfin... Enfin, j'ai l'autoroute, j'ai le chemin de fer et j'ai l'aéroport. Bon, c'est pas cher. C'est ça qui est bien. Donc, on s'est débarrassé des nocturnes, on avait aidé l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, l'une des ghouls qui, elle, n'était pas du tout dans ce truc religieux. Et... Euh... Je ne sais pas de quel côté où ils sont. On va ouvrir la carte. Ils sont juste en face. Là, on avait tué Davison. Il s'appelait Davison. Donc... C'est où ? C'est d'être ici ? Ok... On va sortir l'arme, si on ne sait jamais. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse pas mal de... Vu que j'ai augmenté un peu ma réparation, que je commence à ramasser des petits trucs pour pouvoir me faire des armes, etc. Par exemple, moi, ce serait du matériel médical qu'il me faudrait. Pistol à peinture, non, parce que ça pèse assez cher. Bah, la batterie à fission aussi, on prend la ferraille. Bon, crayon. Oh, d'accord, pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Quand on en est besoin, par contre, c'est vraiment très longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous ferai des vidéos sur Bastion et sa suite spirituelle Transitor, qui ont l'air juste géniaux. Donc, si vous êtes sur Steam, vous pouvez gagner des cartes. Vous pouvez gagner des cartes en jouant et vous pouvez les revendre. Et comme ça, je me suis fait 2€ en vendant une vingtaine de cartes. Vous ne les vendez pas très cher, les cartes. Ça dépend. Il y a des cartes qui vous pouvez vendre à, je ne sais pas, 5 centimes. Mais d'autres, vous pouvez vendre à 30 centimes. Et donc, ça va monter au fur et à mesure. Ce matin, j'étais à 50 centimes. Je suis monté à 2€ en une après-midi. Et vu que le jeu était à 2,20€, j'ai claqué que 20€ de ma poche. Je vais lâcher ma clope, même si ce n'est pas une clope. Bon. On a du surplus qu'on pourrait casser. On a des clous. Non, ça ne m'intéresse pas. On a du surplus de 38 mm. Ça, je n'allais même pas. Mais on va casser ce surplus-là. Mon poids n'a pas augmenté. Enfin, je ne suis même pas sûr. Et je n'ai aucune recette de balle. C'est assez triste. Je peux faire juste des clous avec de la ferraille. Mais je regarde, par exemple, pour faire des balles spéciales. Bulette with Benny's name of. Your trophy, Bulette. D'accord. Ça, c'est intéressant. Je peux faire des cocktails Molotov. Ah, mais je n'ai pas assez d'explosifs. Donc, la prochaine fois, je prendrai la turpentine et la botte de détergent. Ouais. Je ferai ça. Et on ne peut pas faire encore de balle, on dirait. Oh, ben, tomber. Je suis tombé. Je retouche. Non, non. On ne peut encore rien faire. Et ça, je n'ai pas assez de trucs d'armes de bois. Bon, pas grave. On va quitter. Pluton X pour quitter. Pourquoi pas. En fait, il faut que j'augmente ma compétence réparation. Ok, là, on a un générateur qui est mort. Là, on a la sortie. Et qui devrait être là. C'est ça. Et on a un truc de réparation. Génial. Je vais voir ce que je peux faire comme recette. Alors, je peux faire... Ah, comment ça s'appelle ? Oh. What ? Oh, ça sent pas ça. Ça, c'est des carreaux pour les... Pour les... Pour les... Comment ça s'appelle ? Les arbalètes. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sensors modules. On peut augmenter l'implant vocaux. Mais on ne peut pas se mettre encore d'implant. Oh, on peut faire des trousses. Ça, c'est super important à faire. Mais je n'ai pas assez de médecine, de toute façon. Armes. Moi, ce que j'aimerais faire... Ça serait... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Waouh. C'est sympa, ça. Il a mis un couteau. Il est où ? Il est où ? Enfin, là, les pistolets... Ceux-même, mais c'est ça qu'il me faut. Non. C'est pas ça qu'il me faut. C'est ça. Donc, il me faut... Medical Brace, Duque Tape, Crush. Je ne sais pas du tout ce que c'est, Crush. Mais il faut que je me fasse ça. L'arbanette, c'est vraiment génial pour faire... Lead Pipe, Tinkan... Ouais, mais je n'ai pas assez de réparation, de toute façon. Mais dès que j'aurai assez de réparation... Tinkan, Ferraille, 2, 3... Ok. Expire, cataract. Expire. Regardez le nombre de trucs qu'on peut faire, sans mec. Ouh. Ça a l'air vraiment pas mal, ça. 23, 37... Une fois un placement défendeur. D'accord. Willow. Qui a l'air d'avoir grandi en taille, je ne sais pas... Je n'aurai pas de réparation avec toi. Héhé. Gotcha. Très drôle. Euh... Qu'est-ce qu'on a peut-être qui pourrait faire l'affaire... En fait, on a que d'alles. On a vraiment que d'alles. Pour améliorer. Euh... Ouais. Peut-être au niveau des divers... Ah oui, on a les boîtes de détergent là. Les boîtes de détergent, qui est avec tac-tape. Voilà, de la ferraille. Ça, on s'en fiche. Plein de crayons. Euh... Ouais, t'as ma tank. Où j'en prendra ? Juste deux. Car ça, c'est ce qui nous permet de faire des... Des armes, en fait. Et... Voilà. On va enfin faire la quête. J'ai attendu afin de vous parler une dernière fois avant de rejoindre le site de lancement. Je tiens à vous dire que nous nous souviendrons de vous pour l'éternité. C'est vous qui nous avez amené au seuil du grand voyage. Nos préparatifs sont presque achevés. Mais il manque encore quelques éléments cruciaux aux fusées qui doivent nous emmener. Si vous souhaitez toujours nous aider, Adressez-vous à Chris. Il vous dira de quoi nous avons besoin. Si vous vous rappelez Chris... Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Votre venue a été... Une bénédiction. Votre souvenir restera gravé dans nos mémoires. Donc je disais Chris, c'est le mec qui se prend pour une goule. Oh, on a un plan. On a un implant. Génial, on a un steampak. Manta... Intéressant à prendre. Oui, on a la compagnison spatiale qui est un truc très rare. On peut trouver qu'ici. Euh... Salut. C'est pas lui qui a parlé quand même. Ça je le prends parce que ça prend que d'à l'emploi. Euh... Ça... Ça, 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 ça. Ok... Ok, bon, on va lui parler. Jason dit que je dois coopérer avec vous pour les derniers préparatifs du Grand Voyage. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Alors le Grand Voyage aura lieu au Grand Voyage. Evidemment, ça a pris des mois. Mais elles sont presque en état de marche. Elles vont bientôt nous envoyer vers le Grand au-delà. Au début j'étais sceptique. Je reste un scientifique après tout. Mais Jason est sûr de lui. Et j'ai confiance en Jason. Alors, comment... J'avais presque terminé la préparation des fusées quand nous avons été obligés de nous cacher en haut. Il me manquait deux éléments. Une certaine quantité d'agents d'allumage isotope 239. Et un jeu de module de contrôle de poussée. L'agent d'allumage est très radioactif et se dégrade rapidement. C'est pour ça qu'on peut pas utiliser les barils percés du pas de tir. Leur contenu n'est plus assez réactif. Vous devez trouver un conteneur intact et blindé d'agents d'allumage. Quant au module de contrôle de poussée, ce sont des pièces spécifiques à ces fusées. Sans eux, elles ne décolleront pas. Et donc, je vais chercher l'agent d'allumage. Très bien. Il nous en faut pas une grande quantité. Deux ou trois litres devraient suffire. Ça va, ça va, ça va. Et en fait, je préférais faire autre chose aider, mais autrement. Très bien. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Alors, euh... Non, non, je vais continuer cette mission, d'accord. Très bien. Continuez. D'accord, d'accord. Donc, euh... On va trouver des trucs radioactifs, c'est génial. Bon, j'ai une tenue radioactive sur moi. Enfin, dans mon inventaire, donc ça devrait le faire. Mais... Mais, 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 mais... Mais j'en perds mes mots. Non, j'ai rien à dire. Je suis bête. Faut que je me teste, des fois. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a des cigarettes. Conducteur. On s'en prend. On prend ça. Même si je crois qu'on n'a pas assez pour faire les cocktails Molotov. Mais bon, euh... Conducteur. Plein de pistolets à peinture, là-dedans. Donc, plein, plein de pistolets à peinture. Comme ça. Je vais se faire d'assez gros allers-retours. Ça qui va être un peu énervant. Je crois qu'il va falloir remonter, donc se battre contre des goules sauvages. Des goules qui ont perdu la raison. Et, et, et... Je pense que ça va être tout pour l'instant. Je vais sortir maintenant. Ça fait que j'ai un poids de 100%. Et je ne vais pouvoir rien loot. Rien du tout. Je vais donner quelques trucs à Willow, je pense. Mais bien sûr. Euh, on a assez de grenades, mais elles ne prennent pas trop de poids. On va donner ce fusil à pompe. Je ne pense pas m'en servir. Euh... Un truc qui prend pas mal de poids. Et what, le détergent. Les munitions. La ferrée, bien sûr. Enfin, on va lui donner le jouet. Je ne sais jamais. Euh... Je pense que c'est surtout au niveau des munitions. Que j'ai... Que j'ai un poids... assez élevé. Et... Qu'est-ce qu'on a là ? Dans l'autre sens ? Non. 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 Voilà. Un coffre. Allez, allume-toi. On prend le crayon. Les munitions. Ouh, regardez-moi ce qu'on a. Un fusil de chasse. Repcoin utilise suite. Je ne pense pas en avoir besoin. Et le coffre fort est facile. Donc le mec... Je pense qu'il devait protéger quelque chose d'important là-dedans. Logiquement. Oh ! Un révolver. Des munitions. De la monnaie d'avant-guerre. Et deux Steve-Boy. Donc oui. C'était quand même pas mal. Néanmoins un truc que je ne comprends pas. C'est que... Quand j'ai regardé mes... Les anciennes vidéos. Euh... Donc il fait 71 de dégâts. 35 de dégâts. Donc celui-là est mieux pour l'instant. Et le fusil de chasse. Vous allez voir que ça fait assez mal. Vous voyez donc je disais. Un truc que je ne comprends pas. C'est qu'avant, je pouvais porter jusqu'à 450 de poids. Donc je ne sais pas trop ce qui a changé en fait. C'est ça le truc. Au niveau de mes stats. Je veux dire. Je ne sais rien. Qui baisse ma force. Ah non. Ici c'est le Lefto. Peut-être qu'il baisse ma force. Je suis là. Il est 5 heures du mat. Par contre les textures... Les textures sont dégueulasses. Les textures sont buggées sur ce... On a un bureau qui n'est pas vide ici. Avec. Vous voyez. Prends ça. C'est vide. Les cigarettes. Non. Ici. Bon. Ah là là. Encore des trucs projetés. Ça fait augmenter de l'expérience. Ça qui est sympa. Voilà. Plus 36 expériences. C'est quand même pas mal. Oh. Alors. C'est marqué. Pourquoi est-ce que tu regardes le mur ? La blague est en tes mains. J'ai soif par contre. J'ai soif. C'est très radioactif. Mais j'ai soif. Voilà. On a rien d'intéressant à regarder. La machine à café c'est m'étonner. Oh elle marche la machine à café. Ah. Je ne peux pas. Souris. 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 Comment dire. Ça. Ça confuse les gens. C'est vrai que voir quelqu'un sourire comme ça. C'est très. Enfin. J'avais une copine qui souriait tout le temps. C'était très bizarre. Enfin. C'était. Bizarre de voir quelqu'un tout le temps sourire. Je ne sais pas. Ça fait. C'est juste moi qui trouve ça bizarre. Juste ça. Donc oui. Finalement. J'ai gardé. Ces trucs. Parce que. Ça a l'air de ne pas faire bugger le jeu. Enfin. Dans le jeu. Bug passed. Oui. Merci. Et je le trouve vraiment assez classe. Ça te montre aussi bien des. 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 Des trucs qui se passent. Dans le Nevada. Donc là où on est. Qui se passent aussi bien dans tous les autres pays du monde. Donc c'est assez sympa. Et sachant que donc Fallout 4 a été. Prévu pour je ne sais pas quand. Et je crois qu'il va se passer à Boston ou à Chicago. Je ne sais pas du tout. Mais je. Enfin. Je sens que ça va être un. Quelque chose d'urbain. Par exemple. Ça c'est une image de Stalker. Stalker que je vous conseille. Vivement. Même si c'est un jeu assez bizarre à prendre en main. C'est un jeu pour des personnes très expérimentées on va dire. C'est pas. C'est pas. Comment dire. Ah. J'ai une petite chute d'FPS. On va sauvegarder. Voilà une petite gorgée de café. Le soleil va se lever. Après je vais chanter le jingle de Ricoré. Mais je ne vais pas le faire. Donc. C'est où qu'il faut aller. C'est où. C'est. Loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Donc. Ouh. On ne voit rien. On ne voit que dalle. Mais le soleil va se lever normalement. Enfin. AM. C'est le matin. Non. Oui c'est ça. C'est le matin. Donc le soleil va se lever les gens. On va faire ça à pied. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est ça le truc. Oui. Donc ce pistolet est complètement bugué. Parce que normalement on va l'aguler. Au pire. Ouh là. Ouh là ce sont des roamers. Donc je ne sais pas s'ils sont plus forts que les autres. Elle est juste trop forte avec ce fling. Elle est juste complètement trop forte. On a un passage vers le haut. What ? Et. Ouh il laisse mettre un steam pack. Je ne vais pas tant laisser l'occasion. Voilà. J'aime bien ce flingue. Et le mec avec un fusil de chasse. Non même pas. Il avait un. Un repeater. Et une petite armure de cuir. Par contre c'est un repeater de type M. C'est-à-dire M c'est qu'il est plus puissant que les armes normales quoi. Voilà. Donc on a un passage sur le dessus. Ça je ne savais pas. En cas je ne m'en rappelez pas. Avec. On a. Un repeater. Mais. Et. C'est normal. On a pas mal de balles. On a des cellules énergétiques. Que je prends. Parce qu'on peut les convertir. Rappelez-vous. Alors du buff out on prend. Et ça non. Le nocturne. Qui n'a que dalle. Enfin il avait une arme de corps à corps. Mais moi je me rappelle. Je me bats. Avec les points. Et ça c'est génial. Comme le bout. Des munitions. On prend tout. Et. On prend tout aussi. On s'en fiche. Rien d'autre de ce côté là. On dirait pas. Ah bah c'est fermé. Merde. Et c'est fermé aussi l'autre côté. Donc. Aussi j'ai téléchargé récemment. Euh. Fallout Tactics. Qui est un. Enfin c'est. C'est comme les. Ça ressemble à Fallout 2. Euh. Si vous ne savez pas Fallout 2. C'est. C'est quand c'était pas vraiment 3D. C'était. C'était un truc. On avait une vue du dessus. Pour contrôler ces persos. Et euh. C'est extrêmement déroutant. J'adore le verbe déroutant. C'est très. Déroutant. Ah mais non. C'est pas ça que je voulais prendre. Je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Alors il est où le. Voilà. Ça pèse 5 en poids. Et c'est quand même pas mal. On va sauvegarder. Et vous voyez que là. Maintenant qu'il fait jour. J'ai plus de force. Et tout va bien. Ah non. Mais regardons par contre. Si le. Le magnum. Bug. Lui au niveau détection. Ah non. Lui il bug pas. D'ailleurs je dois avoir des différentes balles de magnum. Non. Ouais. Ça. C'est contre. Ah j'adore le bruit qu'il fait maintenant. HP normalement c'est pour les mecs qui n'ont pas d'armure. Et ça c'est les balles normales. Oh. Il est dans ça l'état quand même. Bon attendez. Je vais faire le voyage jusqu'à là-bas. Je vous dis à tout de suite les gens.